bonsoir et bienvenue sur des trucs de gaming ce soir c'est sam discovery comment allez vous alors qu'est ce qu'on va faire ce soir on va essayer quelque chose de nouveau on va faire de la xbox et oui grande nouveauté au coucou c'est qui minora comment vas-tu on va tester du coup de la xbox ce soir exceptionnellement de la xbox série x et qu'est ce qu'on va faire on va partir sur du petit jeu indé parce que les xbox elle a un truc quand même très très bien c'est le game pass bien ce qu'on voudra vous pouvez voir que je suis quand même plutôt friand de tout ce qui est format physique mais le game pass c'est quand même mortel l'offre est cool et ça permet surtout de tester un milliard de petits jeux indés très très chouette comme celui ci ce soir the wild at earth qui vient juste de sortir il ya moins de dix jours moi ça va bien c'est qui minora va très bien ce soir un petit jeu tranquillou pour finir la semaine ça fait grave plaisir alors je sais pas si ça se voit mais on a changé un peu de cam donc ça fait plaisir aussi encore plein de petits réglages à faire pour peaufiner tout ça mais ça fait grave plaisir et donc ce soir on va tester ce jeu dont je ne connais rien à part le design qui m'a carrément tapé dans l'oeil ça a l'air tout choupi on va augmenter le son mais c'est très bien du chill c'est tout ce dont j'avais besoin donc ça ça fait grave plaisir du coup tu l'as fait il n'y a pas longtemps il y en a il ya de juste de sortir c'était ça du coup la manette xbox que vous voyez pour la première fois en stream finie dans la semaine avec donc c'est du tout récent et du tout ça donc je vais m'imprégner un tout petit peu quand même de ce qui se passe de la choupitude extrême va se dégager de ce jeu là salut dfc pirates et bienvenue bon alors alors ça ok oui tu t'es préparé pour ça il est temps de mettre le plan à exécution juste que je rassemble mes affaires dans la chambre qui a un début classique bonjour à toi bonjour dans une chambre à la 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 le ouais d'accord voilà déjà la da et tu tout j'aimerais bien emporter quelques blocos avec moi ils vont inspirer certaines de mes plus grandes idées d'accord c'est le genre de go console de jeu qui ressemble à un boomerang inversé embarqué donc je prie avec la console gambe comme si je pouvais partir sans mes jeux priorité absolument ça d'accord il n'emmène pas ses petits legos mais ses jeux ouais du coup ouais juste sur la da je kiffe les styles un peu dessin très propre alors qu'on a eu pendant quelques temps question de goût mais on a eu très souvent des jeux 2d vous savez un peu hd mais 2d un peu lycée qui avait souvent un effet je pense à street fighter 2 hd là dessus il ya eu du débat entre guillemets mais il y en a je trouve ça fait vraiment sans âme quand tu passais du pixel à la 2d lisse très très clean mais en fait qui faisait vous savez les premiers jeux java sur navigateur très très propre mais en fait qui du coup font des jeux et chip et très jeu mobile fait à l'arrache avant on a eu une grosse période avec des jeux qui du coup les 2d hd c'était que ça pour les développeurs je pense que c'était plus simple à faire mais là quand on a des trucs comme ça ouais justement le travail des textures sur le tapis sur le sol c'est une tuerie au bonsoir nico valmont merci de passer little misfortune mais je connais pas ça où j'ai raté un truc je connais pas du tout en tout cas là c'est tout choupi elle en prend quoi des plans évidemment un paquet de papier contenant divers croquis et plan notamment un document intitulé expérimentation nom de code zoul il faudrait pas qu'il tombe entre de mauvaises mains évidemment des plans entre de mauvaises mains ce n'est pas bon mais tu vois les oh est ce que je peux jouer à la console tout le conseil il est spécial alors si c'est aussi spécial que we were here together niveau pétache de crème il a l'air bien le jeu mais waouh ouais c'était c'était intense ton stream de suivant Kirby et moi déjà très bon Kirby et moi avons fait de sacrées courses de cartes avec cette télé mais trop grosse pour l'emporter c'est une petite super nes ou une simili super nes trop cool alors du coup il a quoi le ppr il a des vhs on reconnaît bien j'adore les décors je passe 15 ans dessus mais j'imagine que je ne suis pas prêt de retrouver un lit confortable et non c'était la cassette que je voulais que tu regardes dans ce mari d'un skateboard il a l'air de vivre sa belle vie ah ouais ouais je confirme même tes viewers ont fondu un petit peu une carte de la forêt derrière la maison de wake parfaite pour s'y enfuir parfaitement à l'échelle alors on a une carte on a un plan aussi j'ai passé 15 ans sur chaque décor aussi je comprends ça me rassure et j'ai vu que le jeu n'était pas si court que ça je m'attendais au petit jeu et tout j'ai tout récupéré ce qu'il fallait parce qu'on l'étage ok il te dit quand t'as fini de glander j'ai tout examiné alors on n'a pas on n'a pas on n'a pas parlé aux poissons toujours parler à ces animaux de partir vous inquiétez pas mes petits gars quelqu'un s'occupera de vous pendant mon absence believe et des ouais bon bah voilà un petit ado moi qui est que pour cool quoi avec les skateboards la petite console la musique il bidouille apparemment ok il est plus débrouillard que moi déjà un beaucoup plus bricolo on va voir ce qu'il nous raconte et ouais du coup le jeu j'ai vu qu'il avait 10 11 heures ce qui est quand même plutôt énorme ouais mais les décors mais c'est je suis fan on peut tirer la chasse d'eau j'adore les jeux évidemment à chaque fois je vous ferai un petit laïus sur les toilettes dans les jeux vidéo lui un dossier mais je ne sais plus dans quoi j'étais dans un joystick un canard pc ou un site quelconque peut-être sur néogave j'adore quand les gens se passionnent pour des sujets comme ça totalement insignifiant mais bien cette phrase d'un mec qui disait il ya quand même des mecs qui ont été payés pour bosser des heures pour modéliser ses toilettes alors respecter la s'il vous plaît et admirer ses toilettes je pense que j'ai passé 15 heures dessus moi je pense que je suis pas le bien ouais y'a pas de souci j'avais cru comprendre avec ton tweet que tu passerais pas forcément mais du coup ça fait plaisir d'avoir fait un petit coup au moins et tu pourras profiter du jeu du coup je t'en donnerai des nouvelles ciao ciao bon bon samedi soir à toi bien j'ai préparé des rations de combat ce matin à son départ je n'ai plus qu'à ok je suis qu'il est déjà l'ambiance quand j'ai l'impression qu'elle est petit petit grisillement sonore à faire qu'on règle tout ça les enfants du lot ça y est on commence on a du lot on a des chambres au fromage un délice croustillant doigts au fromage garantie après chaque paquet paquet de chambres j'ai oublié que j'en avais caché je le prends ça pourrait peut-être servir tu caches des paquets de chips dans ta boîte à outils cacher la nourriture c'est la base évidemment alors pas pour manger en cachette mais il faut avoir une petite réserve qui se rime quelque part on sent la forme de son derrière il t'incrusté dans le coussin il regarde vraiment trop la télé ça arrive à des gens bien par contre là il y en a qui a l'air de forcer un peu sur la bouteille j'y vais un peu en mode tout cool je suis désolé franchement la pyramide alimentaire devrait tout simplement être une part de pizza pointé vers le haut j'avoue je je valide je valide complètement la pizza c'est la vie tu peux la la varier fais-y à l'infini la nourriture essentielle pour une mission secrète de longue durée des sandwichs à la confiture et de préférence avec un peu de beurre de cacahuète évidemment la recette 100% américaine rien de mieux qu'un sandwich à la confiture ça devrait durer un moment et j'ai une dernière chose à faire d'accord c'est quoi manger peut-être aïe mais une petite note pour expliquer je pars pour ce que tu en as à faire n'essaie pas de me chercher il est un peu vénère il est un peu vénère sûrement pas toute façon il est temps de partir moi je m'achète un petit micro ça commence à devenir un petit peu oppressant tout ça pour se pencher pour rien manger bon eh bien il va nous dire qu'il n'a pas fait la vaisselle un c'est toi ah oui voilà je pensais que c'était l'eau qui était faite et bah barres toi on y go quittons ce foyer alors oui typiquement là je fais un dernier laus sur le game pass je crois que je suis payé il y a peut-être des copines dans les poubelles typiquement pour ce genre de jeu en fait que il n'y a pas assez cool c'est pas les mecs qui s'excitent en disant ah t'as vu il ya gta 5 il ya il ya just cause il ya pas de personne il ya la pop je peux pas ramasser les boîtes des papiers moi ce que je kiffe du coup c'est les jeux indés parce que les gros jeux d'un moment enfin la plupart du temps tu les achètes les potes te les prêtres ou ils fitent tout le temps pour moi je sais pas quoi mais les jeux indés pour les soutenir dès le début j'espère du coup que c'est bien rémunéré mais c'est aspirateur inventé par wayne qui dit c'est vraiment un bricolère d'accord c'est un petit mac gaiver aspirateur inventé par wayne qui utile pour inspirer toutes sortes de choses ah on est passé en mode budges mansion oh mais pourquoi je les aspire pas ah ça les aspire mais voilà sans les aspirer l'animation elle est trop belle moi je passe pas toutes les feuilles il y avait une clé dedans la vie avec les rouillées de la porte du jardin c'est un miracle que cette chose n'a jamais été définitivement égaré tu mets toi non mais c'est mais en fait les sensations même là du coup sur la mallette elles sont très cool j'ai pas regardé si le jeu était sorti aussi sur sur play mais là déjà là où les vibrations de la mallette de la série qui sont pas mal le son du jeu est un poil fort par rapport à avoir en fait c'est que je suis pas assez près alors attendez c'est mon micro est trop loin je pense on va essayer de régler ça comme ça tranquille je suis un petit peu trop reculé on va se rapprocher tranquillement est ce que c'est un peu mieux là j'ai déjà bien baissé le jeu mais je peux le baisser encore un peu dites moi si c'est un poil mieux ah ok vous entendez quand même le jeu encore avec sa douce musique et la pluie qui tombe pas hésiter à me le dire effectivement c'est gentil si les réglages sont bons pas bon plus j'ai tendance là à moins crier parce que xbox oblige j'ai changé de casque je la suis passé sur mon casque c'est un afterglow wireless normalement pas garder un casque ps5 sur la tête en jouant la xbox quand même ça ressemblerait à quoi j'ai pas mal de casse pour en profiter ouais le petit grésiment ça va falloir que je regarde d'où ça vient c'est un peu c'est un peu chelou on va regarder ça c'est promis la semaine prochaine ça va être dans les priorités on peut aspirer le loot du coup mais bien sûr c'est le génie c'est génial le jour j'ai perdu mon nom je n'ai jamais pas mal à démolir oh il a perdu son petit chien à salut salut adriane merci alors est ce que ça se voit même en tout petit comme ça du coup j'ai pas encore réglé le j'ai pas réglé j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps aujourd'hui j'ai pas eu le temps de régler j'étais pas là de la journée pas eu le temps de régler la nouvelle scène j'ai pas eu le temps de régler la nouvelle scène pour pouvoir passer après en mode débrief intro ça se voit de fou merci bon bah c'est cool sachant qu'il n'y a pas encore trop les réglages de light va falloir qu'on fasse un petit décor quand même tu me manques mon petit gars mais c'est tout triste tout une quoi il a perdu son chien oh là là la tristesse infinie quoi tu peux même faire bouger les arbres bah attends mais c'est trop bien fait c'est l'ostil utilise la clé du coup il va vraiment falloir que je m'achète un petit un petit support de de casque parce que là là c'est pas c'est pas ultra confort d'avoir le micro qui est juste en dessous surtout si vous m'entendez pas pourtant j'ai grave baissé le son du jeu là il est peut-être trop fort c'est vrai c'est vrai bon ça fait des mois de curb et moi avant tout planifié elle saura quoi faire j'espère juste que tout va bien se passer pour elle c'est tellement du bien un petit jeu choupi comme ça une petite bande son petite nappe de son plutôt elle est les temps de partir et alors du coup je ne sais pas d'où viennent ce quasiment de son peut-être un petit un petit truc à voir effectivement nous avons un petit x succès qui apparaît ah ouais là du coup il ya tout qui est tout qui pop par contre sur xbox je suis subjugué par les graphismes vraiment ça fait pas tout évidemment et ça fait tellement du bien de voir des beaux jeux comme ça sans qu'on te foute du ray tracing plein la tronche regarde mais regarde mes reflets voilà la da ça fait tout la da ça fait tout déco recro du micro alors du coup c'est dans le micro que tu as un grésillement c'est moi le grésillement je l'entends dans le retour du jeu en fait il marche tout seul il arrive quoi je crois que c'est dans le jeu ouais ouais c'est dans le jeu alors du coup est-ce que c'est mon boîtier de capture qui est en train de fondre je regarde dans les réglages effectivement dans les réglages de périphériques sur le capture mais rappelez vous on avait tellement galéré à choper le son il est perdu le petit bonhomme du coup pape r il est perdu visuellement curvy n'est pas là comment curvy va pouvoir me retrouver ah quelque chose approche des petites créatures de la forêt des api tree friends on appelle ça non est ce que vous faites attend temps temps il y avait du loup à tenter d'envoyer vas-y prendre l'outre à génial j'adore la 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 sensation est très très cool j'ai l'impression que ce n'était parfait mais en fait on va regarder ça ça ne va pas du excellent mais évidemment le moulin et alors ça nous donne quoi d'accord comme je l'ai dit au dernier stream a dit vous que c'est tout la bonne son est sur un vinyle et puis ça passe qu'il faut quand même grimper mais il ya plein de l'out là comment je fais pour grimper là à ok tu vois en transparence c'est bien alors par contre tu ne sais pas tu ne sais pas sauter jeune homme d'accord on va trouver quelque chose ah ouais là on l'entend sur les nappes de son c'est dommage c'est dommage il ya de la pêche dans le jeu par contre je kiffe pêcher dans les jeux évidemment je fais bien si ah bah là on y est du coup je n'ai pas l'impression que c'est ça mais si ça sert à quelque chose en fait ça donne moi le loot voilà on tape dans les sacs poubelles on va aller voir notre petit ami de la forêt très jolie herbe effectivement là où il rentre vas-y c'est vraiment il s'opé des merveilles quoi on va voir ce que ça donne ouais c'est ça on trouve du lapin voilà normalement sur le sam discovery on sera sur un format de une heure on essaiera de faire quelque chose de court je suis éclaté ça doit se voir à 10 000 évidemment mais normalement on fait une petite heure pour voir si ça va quitte à après refaire des streams si jamais ça nous plaît vraiment je suis où maintenant oula il a une voix chelou lui elle vous a laissé entrer finalement intéressant elle a longtemps hésité vieux bizarre oui effectivement j'avais même pas vu son nom vieux bizarre c'est très bien trouvé petite musique qui change excellent mon entourage m'appelle Grimanto vous venez d'entrer dans le bois sombre rares sont ceux qui ont le droit d'être ici probablement j'arrive pas à faire la voix du vieux bizarre là je suis pas en mode roleplay total ce soir Grimanto c'est votre nom ouais c'est bizarre effectivement oui je crois bien d'accord mais votre manteau est plutôt qu'équilibre juste remarque effectivement désolé pour tous les beltoniens effectivement on vous respecte d'accord mais votre manteau est plutôt qu'équilibre voilà c'est un autre manteau et vous êtes wake il est trop de non sympathique probablement oui si tu le dis allez je kiffe la bande son par contre direct là déjà là sur les premiers morceaux c'est très sympa voilà brussel tu sais pour toi bien que tu n'es pas censé quitter les bois sombres alors du coup on a l'air d'un espèce de ghostbuster avec une console transformée en aspirateur c'est très bizarre il n'y a pas tous les jours qu'un farfelin celui d'amitié avec un étranger un farfelin ok vous puissiez les voir être un exprès en soi probablement effectivement il y a de l'humour un peu partout c'est très appréciable vous êtes un drôle de vieillard petit et sans ride vous êtes malade de moi si c'est le cas on parle du colline ou pourquoi je ne suis pas un vieillard bah non il n'y a pas que des vues en fait dans la forêt mon gars il dit qu'il vous a vu pleurer ah oui dans la forêt oui genre non pas du tout alors c'est pas bien d'espionner les gens et puis c'est quoi cette créature doucement le sans ride ah ouais carrément les insultes démarrent quoi un sans ride les questions viendront en leur temps probablement oh cette phrase était très très bien lue je dois vite retrouver les autres il y a tant de choses à faire sympa la dynamique qu'ils mettent dans les sous-titres c'est toujours un mouvement en fait qui fait en face sur certains mots mais je ne sais pas si on voit bien ah attendez attendez bougez pas bougez pas on voit pas trop on va juste se déplacer là voilà vous puissiez voir le nom des personnages quand même qui discutent qui ça nous je viens juste de vous rappeler nous disons la nuit est mauvaise la nuit est mauvaise bien que ce soit votre première leçon j'ai rien compris à ce qu'il me dit là notre cher grand-père là c'est dangereux d'y aller tout seul prends ça la pierre brillante un fragment d'une étoile tombée la pierre brillante peut créer des projections de ceux qui portent des pièces de la même étoile appuie sur bas pour parler à des compagnies de mergarde je n'ai pas compris ce que j'ai lu pour le savoir c'est bien au moins ils sont ils sont clairs dans leur façon de communiquer ils parlent de ce qu'ils voient tout simplement une vidéo attendez le bosquet d'accord il m'est emporté dans le bosquet j'ai faublé le nom de notre village ça aurait été embarrassé on va voir et il va se téléporter ok tp direct bienvenue dans le monde des farfelins alors nous sommes dans le terrier ah j'aspire tout dans le terrier hop l'animation est très très cool pourquoi c'est jimote hop en plus il nous parle maintenant qu'est-ce qu'il nous dit aide-moi obi white tu es mon seul espoir ah non pardon c'est pas ça wait wait vous m'entendez le cristal parle gris manteau c'est vous comment faites-vous ça j'utilise mon téléphone android 5g grâce au super non pardon la pierre brillante elle permet à tous ceux qui l'ont de communiquer c'est trop ça les vieux j'aime bien c'est hyper mystérieux c'est fait cette drôle de sensation à chaque son vous ferez aux effets secondaires de la connexion mentale probablement ah ouais en fait c'est une palantire le truc wake un peu plus loin vous tomberez sur un de mes compagnons un membre de notre ordre il s'appelle Tadferraï d'accord c'est un pokémon le truc Tadferraï il s'appelle l'une quoi ? la palantire c'est dans seigneur des anneaux je dis pas n'importe quoi ils font partie des boissons ils ne sauront quoi faire ok ok attendez attendez en général je me représente je me représente la personne dans ma tête puis je crie très fortement dans le cristal ça a l'air de marcher certaines fois pas de temps à perdre en route eh si 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 c'est l'espèce de boule dans laquelle par exemple Saruman regarde pour savoir ce qui se passe dans la terre du milieu voilà bienvenue sur des trucs de gaming de geek cette phrase ne veut rien dire tu te casses dans un tas de feuilles cool cool le gars ne sait vraiment pas quoi dire quoi comme moi tu peux te gendre à moi si tu veux bah oui tu trouves une créature chelou tu lui dis bah viens viens avec moi d'après ce crime en tout tu pourras m'aider à sortir d'ici au moins il a l'air d'habiter ici donc fatalement on a plus de chances de sortir oh il vient avec nous vous obtenez ramilin ces curieuses petites créatures peuvent ramasser des ressources casser des murs attaquer des ennemis et bien plus encore elles ont juste besoin d'être guidées il suffit de les lancer près de la cible de votre choix et elles se mettent au travail ça vient chelou les ramilins travaillent vite et sont immunisés aux gaz toxiques il paraît qu'ils peuvent aussi faire grandir des choses mais personne n'en a été témoin depuis longtemps ok donc tu peux les ramasser et les lancer ça devient beaucoup moins mignon c'est très chelou même ah tu restes appuyé et le truc ça devient une grenade ok tout est normal parce que j'ai du loot évidemment je sais pas quoi ça me sert à rien au point vu que je suis ma gueule j'ai une petite icône lancer des farfelins qui apparaît pile là où il y a ma cam je trouve un autre endroit sinon pour ma cam je vois et souvent sur des éléments de gameplay en bas à gauche c'est pas terrible mais c'est vrai que je regarde pas mal d'autres streams et il n'y a jamais eu un emplacement qui fait consensus alors qu'on peut la bouger au gré de nos de nos divers jeux et divers streams que l'on fait bon là ça ne vous cache pas grand chose donc ça ne va rien de oh ah d'accord en fait c'est Sonic le mec à chaque fois qu'il tape dans quelque chose boum il perd de la ferraille ah bah on va lancer le petit farfelin va petit farfelin va sur ce champignon toxique et j'espère que tu survivras ah mais il est à basse en plus mais c'est GG d'accord on va plutôt voir défense quoi ouais ça change un peu à chaque jeu bah oui de toute façon tu t'adaptes au HUD normal c'est de tout aspirer partout hop d'accord la lampe comme ça pour l'instant j'aime bien parce qu'il n'y a pas de notion de non mais reste oh attends reviens et ouais tu peux lancer sur des c'est pas mal foutu la physique mine de rien pour de la de la fausse 2D c'est la classe et là du coup je suppose que allez on va on va un peu sauter ça ça sert à quoi le stèle un peu un peu bizarre avec des symboles bon je crois que ça allait faire quelque chose mais non c'est pas grave on va sauter on va devoir rejoindre ah d'accord le fait de con c'est la sauvegarde c'est comme c'est comme l'un d'art sauvegarde ultra rapide quand c'est la toute puissance du SSD de la Xbox Series j'arrive même pas à faire ma phrase sauvegarder en moins de 1 seconde ah excusez moi j'ai un appel cristal wake peut-être ferra il devrait se trouver juste après cette énorme rocher bien les ramilins ont dû le déplacer bon ils pourront le remettre vous pouvez demander à vos farfelins alors attendez c'est des farfelins ou des ramilins on peut savoir farfelins ça doit être des sous-genres de déplacer des objets lourds mais il vous en faudra pas mal pour exprimer le terrier et réunissez plus de farfelins il me faut plus de farfelins il m'en faut au hasard 3 hop en tout cas c'est le jeu enfin c'est le genre de jeu parfait pour finir la semaine là je suis refait je suis refait alors je vais taper dans des souches allez c'est parti on y va attaque c'est champi fais tout le boulot pendant que je ne demande rien et puis j'exploite des petites créatures oh je fais du loot j'ai même pas regardé ah oui j'ai un indicateur avec tout en haut à droite d'accord il y en a un là alors attendez libère ton pote et pourquoi lui il se bat pas j'ai fait pour le choper attends je vais t'attraper du coup il y a quelqu'un rien mais mais je te demande juste de prendre le farfelin ah c'est bon j'ai les deux yes hop là il faut juste s'approcher c'est les meilleurs amis du monde ils restent avec toi ok GG là du coup ça lance les deux eh oh bah reviens toi ah ils font le loot aussi ah mais c'est génial on tabasse ce sac mon gars toi et moi on est une équipe voilà il faut bien qu'ils viennent dans ton ah pensé oui d'accord eh c'est magnifique c'est ultra bien pensé notre premier ennemi vivant presque et c'est encore un champi mais un champi vivant tiens bam défoncez-le bien joué les gars maintenant je récupère tout le loot c'est tellement choupi c'est tellement bien pensé la gestion des décors et du design bon oh ils l'ont prisonné ils l'ont prisonné ce soir avec Copyright vous apprendrez à parler diverses langues mais certainement pas le français oh ce qui me fait penser ce qui me fait penser que j'ai toujours pas mis à jour mes points de chaîne enfin un mini sondage le jour où je retrouverai mes modos parce qu'ils sont pas mal occupés malheureusement pour savoir ce que vous voulez qu'on fasse avec mes points de chaîne j'ai quelques petites idées de défis pour rendre quand même le stream un petit peu plus vivant et joyeux il y en a un que je compte quand même mettre un tarif assez élevé je me rends pas compte de combien ont les gens qui sont là depuis un petit moment donc je ne voudrais pas que je crame direct mais je pense qu'on fera un petit défi où je devrais passer allez on va dire 5 minutes pour pas que ce soit trop long 5 minutes de stream en anglais ça pourrait être marrant 14 000 persos ah ouais donc toi tu pourrais claquer direct parce que je voulais les mettre à 10 000 ce qui est excessivement cher ah oui vous êtes des bourgeois des bourgeois de la chaîne d'Oby White et vous aussi si vous regardez ce stream vous pouvez devenir des bourgeois de la chaîne il suffit simplement de cliquer sur follow ça ne coûte rien et après à vous la fortune ouais bah oui ça fait des multiplicateurs je sais bien et bah là on a les 3 là c'est parfait donc du coup voilà je pense que je vais balancer un 10k 5k ou 10k 5 minutes de stream tout en anglais pour le fun comme ça pourquoi je ne sais pas il faudrait par contre que je mette un petit pop pour que les gens qui débarquent sur le stream ne disent pas oh là là le mec il met fr et il barre à guine dans un anglais approximatif qu'est-ce que c'est que ce délire ça pourrait être un petit défi rigolo je trouve on verra ça ah j'ai pas pris de boisson ce soir voilà et voilà on est tout fou le camp le samedi moi je vous le dis nous arrivons au chemin oublié je suis trop loin alors attendez on va j'ai pas vu qu'il y avait un tas de détritus là bas mais là c'est la teuf du loup le loup tapalouza alors on a quoi là alors bon vas-y tu peux le faire ah bah non bon là c'était un gros gros tas de déchets évidemment alors peut-être que eux ils peuvent le faire oui non ils savent pas quoi faire ils me regardent en mode oui d'accord mec t'essayais de faire quoi du loot s'il te plaît du loot yes ah là 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 je suis archi fan et ça c'est très cool quand même genre je ne connaissais ce jeu ni d'event ni d'adron j'avais entendu parler peut-être que ça fait longtemps que je suis plus les confs on est derrière j'en ai suivi un paquet il n'a pas dû être annoncé donc il y a peut-être n'importe quoi évidemment mais si je vous balance là bas ça fait quoi ça fait rien et là du coup boum tu regardes dans ton gamepass ce qu'il y a et tu fais tiens petit jeu indé a l'air propre etc et puis bah voilà bonheur comment ça vers bosquet et terre oui d'accord mais moi ce que je veux c'est ah bah oui allez me choper la boîte là bas s'il vous plaît merci oh bah là ils sont ils sont vraiment très forts best buddy ever alors nous avons une porte fermée visiblement ah ah alors est-ce qu'il pourrait aller là bas bah il nous a fait quoi là les mecs ils s'arrêtent mid air qu'est-ce que c'est que ce délire murs invisibles ça c'est pour toi bon au moins ils peuvent pas tomber ça c'est pour une bonne chose reviens là ah du coup on va les faire tomber ah mais non mais je peux sauter mais alors et enfin mais qu'est-ce que c'est que cette déchetterie avec des bornes d'arcade c'est n'importe quoi qui ferait ça beaucoup d'un champi fruits fétides l'aliment naturel qui sont le plus mauvais au monde mais étonnamment comestible et nutritif très bien l'insertiment de clous de machin ok donc ça a donné gavé de pièces c'est ça hop on va voir comment le craft marche à un moment quand même avant que le stream se finisse ça serait pas mal on met des coups de pied dans les sacs de couvert hop allez choper ce bloot pour moi s'il vous plaît merci action oh nouvelle action contextuelle encourager ne change rien petite beauté vous êtes parfaite laissez les ressources transportées séparez vous apportez les ressources transportées au carton le plus proche que quoi mais très sympa les beaux en tout cas oui carrément l'OST vraiment j'ai un téléphone qui sonne elle a l'impression qu'après ça tourne dans Hotline Miami altola et bim il donne une batte et puis tu dois défoncer tout le monde ah salut tête de ah drôle de bouilloire mince j'ai pas eu le temps de trouver le nom avant qu'il apparaisse ne vous approchez pas de mon trésor comment êtes-vous arrivé dans cette prairie sacrée oh minuscule vieillard sans ride je suis pas un vieillard j'ai 12 ans ah 12 est un nombre les nombres ne sont pas des personnes bien essayé je cherche quelqu'un euh Tad Ferraï un homme du nom de Grimanto m'a donné ce cristal et ses petites clatures jaunes m'ont aidé à déplacer ce gros pocher un cristal vous dites alors c'est vrai Grimanto a dit qu'il avait trouvé une nouvelle recrue potentielle ah c'est toi la recrue maman je suis Tad Ferraï ah mais il nous a eu on a cru de ce tétrôle de bouilloire maître constructeur agricoleur pour l'ordre de verre grave de ses bois sombres et je suis Wake voilà moi aussi je suis une sorte de constructeur Wake vous dites ça ne ressemble pas à un nom quand même c'est fascinant et pourquoi tu cherches Grimanto en effet mais finis ta phrase ah il va l'appeler les gens qui répondent au téléphone alors que tu es en train de discuter avec eux moi ça m'arrive c'est pas grave la lumière du jour décline nous arrivons pas au prochain camp nous devons passer la nuit il y a des noix de nuit c'est comme dans c'était quoi ce petit jeu indé là aussi où il y avait les nuits qui tombaient et tu devais survivre bah j'ai mangé le nom reposez vous maintenant si vous le pouvez je vais redoubler de vie je pense pendant ma garde oui ça clésit de ouf là on va regarder ça c'est quoi vous voyez je pourrais tout demander c'est un ordre d'accord l'ordre des protecteurs et gardiens de ces bois sombres nous protégeons toutes les créatures qui vivent ici et réparons la frontière avec votre monde si nécessaire non mais vous pouvez utiliser genre la magie vous avez vu comment il bouge là le alors c'est par où c'est par où c'est par là j'arrive pas bref regardez son chapeau sa casquette les cheveux et tout qui bougent sur le perso c'est trop bien foutu les personnes sont si atypiques mais clairement clairement l'univers entier elle a l'air un petit peu original c'est cool on peut utiliser genre la magie bien sûr pas vous non je parie que vous êtes plus capable que vous ne le pensez si tu crois en toi tu peux faire des choses extraordinaires mais bien sûr comme pour tout certains sont plus doués que d'autres gris manteau par exemple est certainement le plus doué de nous tous oui gris manteau mais c'est Gandalf en fait on en revient du coup à la palantir même s'il n'a plus jamais été pareil depuis qu'il a perdu cet autre manteau du coup le manteau gris et du coup c'est quoi Tade Ferraille vous savez votre vrai nom Tade Ferraille oui d'accord votre nom avant quand vous êtes né celui que votre mère vous a donné je n'ai jamais eu d'autres noms du plus loin que je me souvienne j'ai toujours été Tade Ferraille et Clémentau aussi d'accord Moria n'en rien on épuise toutes les lignes de dialogue possibles et il partage au moins il est cool le mec je crois qu'il allait manger un petit sandwich à la confiture en loose day mais non prenez-en je meurs de faim lui c'est un homme beau mais comment il a réussi à le passer dans son scaphandre bouillard étrange je m'enfonce un peu dans mon siège ah ok là il vit le trip de sa vie oh c'est trop beau ah j'ai rien sur le dos ouais donc là je suis en plein en plein dream je rêve de feuilles et de canettes de bière ah oui d'accord bah oui salut papa ah c'est ça papa est pas très cool visiblement papa raconte moi une blague s'il te plaît ce fut bref effectivement est-ce qu'on lui dit qu'on a fait des cauchemars bah oui on va le dire quand même j'ai pas très bien dormi j'ai fait des rêves étranges pas d'inquiétude nous en faisons tous ici des rêves de choses étranges de nous même vivant des expériences bizarres et déconcertantes vous vous y habituerez à la fin ton monde est chelou mec et je vous prie de me pardonner je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre appareil euh oui ma dernière invention qu'en dites vous je pense que vous êtes un génie bon voilà pour le coup on peut rien lui dire effectivement il a l'air de bien maîtriser le petit mais nous pourrions l'améliorer si vous le voulez bien sûr mais tout est apaisant dans le jeu là les petites nappes de son les décors les persos les petits oiseaux qu'on entend j'ai même déjà travaillé sur des plans par où on commence ah on va pouvoir crafter les enfants près de ce camp il devait y avoir plein de matériaux qui traînent par terre si vous me rapportez disons 5 pièces détachées et 200 morceaux de ferraille il est gourmand lui je pense pouvoir améliorer votre appareil maintenant rien de temps on va pouvoir aspirer un peu mieux et si vous me donnez aussi vos plans je pourrais les intégrer ok là lui il fait confiance direct euh ah oui on peut leur donner des ordres apporter les ressources là bas dans cette énorme supply box moi je voudrais juste jouer à la à la borne en fait ou pas ah on peut sauvegarder après attendez sauvegarde éclair alors j'ai pas l'impression que les ressources disparaissent au bout d'un moment par contre ça c'est bien c'est vraiment en mode zen quoi c'est pas pas à courir moi ça fait très ratchette et je les vois les petits bouts de ferraille une bouteille vide et oui un contenant c'est toujours très important ok ça on chope mon sac ah les petits boulins voilà on est on est gavés là en ferraille franchement on peut se faire plaisir de ouf ok tout va bien petite musique vraiment zen je tape dans les salles poubelles et je ramasse des tas de ferraille voilà la musique de de l'enfant qui tape dans les salles poubelles ah et là je peux pas y aller et donc là est-ce que je peux les balancer à travers l'eau ah bah là ils peuvent oh oh ah yes ah faut le balance les deux eaux ça fait quelque chose allez me chercher les ah bah voilà impeccable on va stocker tout ça on va lui parler maintenir pour acheter j'ai bien tout ce qu'il faut ouais ok ce que tu mets dans le dans le stock du coup tu peux utiliser ça c'est cool souffle qui peut très 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 joli mot très joli jeu de mots aspirateur inventé par wake amélioré par Tateferry pour une force accrue utiliser la basse puissance pour récupérer des petites choses rappeler des farfels inactifs et se débarrasser d'obstacles légers utiliser la haute puissance c'est le manuel le manuel d'Aison quoi utiliser la haute puissance pour aspirer des objets plus lourds comme des ressources et des farfelins et pour dégager des obstacles plus difficiles et l'un c'est juste pour les rappeler en mode ils sont un petit souffle genre elle y revient par là l'autre c'est carrément pour aspirer les farfelins d'accord donc maintenir pour la basse puissance et après double gâchette pour faire péter la puissance infernale je n'ai fait que mon travail maintenant je dois m'occuper d'un changement de la veille enfin si les farfelins ne m'ont pas tout éparpillé dans les bois je vais rejoindre le site suivant où se trouve mon vrai camp et donc c'est pas là ok il s'est fait des petits endroits c'est des petits checkpoints tout simplement ne prenez pas l'apparence classique d'un gomme blop de la gentillesse ok donc on lui balance plein de farfelins sur la tronche ça c'est ok alors ça yes ça marche alors du coup ah et après faut que ça recharge j'ai même pas vu ah donc on peut essayer de remonter pour aspirer l'énorme tas de poubelles qui étaient à l'entrée du level on va essayer de faire ça rapidement il est un peu long à déboîter cette poubelle c'est pas des on a dit c'est le truc avec des liens coulissants c'est bien résistant je pense je pense alors est-ce que je peux aller là défoncez moi ce sac les gars les petits farfelins ah ouais méga aspiration on est pas mal on est pas mal on va stocker ça on va pas inventer un fil est-ce que je peux regrimper ah non ah oui donc là faut vraiment utiliser l'aspiration totale à bon escient ouais mini sauvegarde alors le téléphone on peut pas s'en servir ah ouais bah je suis censé aller où du coup ah oui rignotez moi ça s'il vous plaît ah non il faut aspirer ah gg bon ça va pour l'instant je me fais pas trop avoir par les animaux on en a un autre on a 4 farfelins c'est l'opulence totale qu'est-ce que ça marche ah mais yes oui d'accord on atterrit ici il y a un coeur il y a un coeur on espère le groutat d'ordure bon alors là c'est la teuf il y en a partout on a carrément un coeur rouge juteux et délicieux ce fruit ordinaire en forme de coeur possède des caractéristiques de guérison moyenne d'accord bah on va se heal alors ah il me reste oh et non j'ai pas perdu grand chose une demi barre on est bien on est bien on va continuer tranquille et donc là on peut se libérer dans le passage mais attendez hop 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 je viens de me souvenir c'est à dire qu'on peut revenir à l'entrée du niveau pour choper du loot et le loot c'est la vie allez on y va tranquillement oh mais je les ai même pas vus là les petits sacs poubellés défoncez moi tout ça mais mignon ah ouais ouais non mais clairement hop je veux dire en termes de en mode tu t'en fiches de les garder quoi tu peux les cramer direct c'est ça que tu essaies de me dire Sakiminora on va dire le jeu est tout choupi il se prête très bien à ton overlay donc il faudrait que je le mette en place je pense que je referai une session sur ce jeu là je kiffe pas mal ça si je mettrais fort oh là je l'avais pas fait je ne l'avais point fait très bien cette petite musique d'ambiance allez on va partir en mode baston sur terre que respiration totale le truc est parti complètement de l'autre côté oh j'ai fait j'ai fait le le fail du du chemin qui te fait popper de l'autre côté ça va ça va qu'est-ce que c'est que ça défoncez moi ça en fait ils restent avec toi ils font rien et dès que tu les balances quelque part c'est la tête alors ça ça nous sert à quoi par contre des petites des petites humaines par contre tu chopes quand même des clatures pour qu'ils se battent à ta place c'est pas bon d'accord t'es qui est bonne tout ça mais ça fait pas pareil oh c'est pas les ah c'est les bombes cœur là hop c'est ça que j'avais vu que j'avais ce petit côté alors il y en a qui ont titré de manière je pense c'est simpliste de un mix entre Luigi's Mansion et Pikmin oui je comprends d'où ça peut venir entre guillemines c'est sûr ouais j'ai déjà terminé celui-là ok il faut qu'il y ait quand même mais oui il ne faut pas hésiter de quoi oui d'accord oui oui t'es pas en mode économie de ressources survival c'est ce que je vois bien bienvenue dans mon camp wow cool n'hésitez pas à utiliser les différentes commodités le carton l'établi l'atteinte bon le carton m'a pas l'air ouf quand même un établi voilà le craft c'est ce qu'on veut et la tente pour pioncer le monde éthéré des farfelins vous donnant accès à de nombreuses actions utiles il vous permet de retirer ou renvoyer des farfelins selon vos besoins choisissez ainsi ceux que vous prenez et ceux qui restent en stock ouais oui tu les traites comme si c'était une ressource tu peux dégager je cherche mes mots mes phrases sont pas fluides vous pouvez également faire éclore de nouveaux farfelins trop trop là ouais ça commence à devenir j'aime bien j'aime bien oh là là le petit son du micro ça n'a pas dû faire du bien mais je ne veux pas vous submerger l'information d'un coup merci ça m'arrange vous avez le temps d'apprendre ne commence pas à m'abreuver de divers tips parce qu'après je vais être submergé bon sang j'ai hâte de voir tout ça évidemment en effet mais pour le moment nous avons autre chose à gérer un nouvel obstacle nous en empêche alors voyons voir ça tournez le regard vers le nord et voyez comme la porte est détériorée apparemment il manque une grosse roue ok nous allons devoir la réparer si nous voulons rejoindre le bosquet où se situe le quartier général de cette branche de l'ordre de vergarde alors on va la petite sépille va bien et l'établit ici vous pouvez combiner des ressources collectées en de nouveaux objets normales à mesure que vous récupérez des ressources les combinaisons incompatibles seront automatiquement éliminées si vous ne trouvez pas de combo possible là c'est qu'il vous manque des ressources sinon continuez d'en connecter et d'expérimenter pour devenir maître en fabrication il y a des recettes aussi ah oui d'accord ça commence à faire beaucoup ok si je veux fabriquer un truc je fais quoi par contre si je prends une pièce détachée une boîte de conserve ah il manque un truc une autre objet inconnu et ben on va tester ah une lampe canon un objet simple et en pitot état avec de multiples utilisations servir de fil d'arienne ou d'éclairer la nuit pour l'explorateur créatif les qualités sont très cool on a appris la recette de la lampe de fortune alors du coup est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la bouteille vide un champignon et ah il manque un truc ah c'est très très intéressant je mets trois pommes ça doit faire une genre de super île quoi mais là à mon niveau est-ce que c'est pas mieux d'avoir quatre pommes plutôt qu'un super île de la mort parce que je pense que je peux me il est quasiment et oui c'est le succès alors avec le champi je peux faire quoi ça ah champi et pommes ça marche ah et repomme ah ça ça m'intéresse par contre on est dans Zelda oh tu peux créer des petits plats mon dieu c'est Breath of the Wild all over again mon dieu un mélange savoureux d'aliments locaux des boissons on va manger pour restaurer une bonne quantité de cœur super et du coup là on va plus rien pouvoir faire oui bah ça c'est ce qu'on sait et il nous manque un ingrédient avec ça ok bon cool on aura juste pas vu les trois pommes ce que ça donne mais là on est pas mal avec la boîte de conserve de toute façon tu peux faire que ça et avec la bouteille pareil il nous manque quelque chose ok très bien très bien désolé du coup c'était le le petit test de crafting c'est cool c'est cool ah c'est ce qu'il lui faut lui 16 farfelins mais what en mode construction de mur c'est ça ah bah ouais mais là c'est ah oui mais c'est hardcore ça dépend le craft pour moi c'est à double tranchant là d'accord ça fait un et si je vous mets tout dessus il y a quelque chose ah mais non mais c'est pas des farfelins qu'il faut c'est du bois mais c'est génial regardez il y a du bois là-bas en fait le craft j'aime bien le principe mais euh faut pas que tu sois trop trop laissé euh bah pour moi j'aime pas quand je suis trop laissé en plan en mode vas-y là tu vois par exemple les combinaisons c'est logique il te dit ce que tu peux faire c'est injuste tu as une mini réflexion de tu combines ça avec et bah tu peux combiner que avec ça et ça et ça etc typiquement alors j'ai pas rejoué depuis très longtemps je crois que maintenant minecraft il te donne les recettes par exemple j'ai passé pour un gros double c'est horrible minecraft il joue en alpha moi je suis un des premiers et pas toutes ces conneries de recettes de bouffe de trucs et donc tu découvrais un petit peu en allant sur les wikis mais je préfère qu'on puisse découvrir les choses dans le jeu c'est de ce que je reprochais déjà à Dimonsus si le système de craft fait que toi même tout seul tu peux trouver les trucs soit dans le lore soit juste en bidouillant avec les objets sans forcément les perdre ouais là ok ça peut être cool le craft et j'aime bien améliorer les armes et tout mais c'est vrai que ça souvent par contre c'est sur des jeux très longs quand il y a du craft en général je dis bien c'est souvent des jeux qui ont une longue durée de vie et du coup ces derniers temps je les ai un peu mis de côté ah mais oui d'accord ah bah non je peux pas je peux pas la choper oui d'accord mais moi j'aimerais bien on va poser les pièces détachées pour l'instant on en a pas besoin on aura besoin que si on fait du craft et du coup il y aura ça à côté hop bah ouais satisfaisant est-il ouais bah oui puis les jeux où t'as trop de loot j'ai un peu peur tu vois par exemple je voulais tester Subnautica et quand tu vois des fois les juste quelques entre guillemets bouts de stream où il y a des inventaires mais mais gavés de trucs après c'est peut-être que le but je pense en jeu de craft que j'aime bien par exemple c'était No Man's Sky il y a eu tellement de versions que maintenant je pense que je reconnais plus rien mais juste ce côté exploration effectivement donc ça reste logique dans le dans l'intérêt du jeu dans No Man's Sky tu t'explores donc oui si tu craft pas si tu cherches pas des ressources tu vas rien faire tu prends des photos du coup c'est comme le jeu ce serait comme un jeu juste contemplatif Pokémon Snap pourquoi pas cela dit mais voilà des jeux où tu peux crafter au final bah tu peux presque passer à côté ouais ouais non mais voilà moi le craft je me rappelle juste des petites combinaisons que tu pouvais faire dans Diablo 2 avec le Cubora Dream etc et c'était déjà très bien juste voilà la personnalisation c'était déjà très bien éclore des pépins alors là je comprends rien j'ai pas de pépins d'accord ah ouais tu peux les mettre mais j'en ai que 4 donc je vais rien faire en fait avec les farfelins là renvoyer les inactifs c'est une telle violence alors attendez on va essayer d'avancer un tout petit peu et après bah mine de rien ça sera la fin de notre une heure de découverte je sais que c'est compliqué de faire qu'une heure normalement je pousse à 2h maintenant le samedi mais là aujourd'hui voilà c'était très compliqué feels bad man bah mais ouais du coup aujourd'hui voilà très complexe je suis un peu au bout de ma vie mais je voulais faire absolument ce petit stream et je voulais découvrir ce jeu et du coup je oh non sac plein oui bon bah attendez attendez bougez pas bah on va ranger ça la boîte de conserve on en a pas besoin tout de suite alors pas simple ça rend 4 ça rend 4 coeurs si j'ai bien compris ah par contre les pommes c'est un demi je vais peut-être pouvoir en manger une ça on peut le stocker on en a pas besoin maintenant on a même pas 4 4 coeurs de vie donc clairement ça ne sert à rien oui je ramasse des champis impeccable du coup ouais je pense qu'on refera du on refera du stream là dessus clairement j'ai envie de voir la suite je demanderai quand même si ça a plu mais ça a l'air d'aller info numéro 2 sur la gourde à pépins à l'aide des pépins qu'elles contiennent ces gourdes tu peux faire éclore des farfelins dans un puits spirituel c'est ce qu'on vient de voir alors donc là il faut la défoncer alors allez-y déboîtez moi ça ça fait beaucoup plus fort que moi ah bah il y en a qui se met sur sa poubelle aussi normal mon sac est plein oh là attendez 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 ça vive de partout on va arranger ça attend attend ne me lance pas la cinématique ah j'ai pas lu j'ai pas lu ça j'ai lu et ça ça se défonce pas ça ah bah si j'ai même pas fait gaffe allez je vais t'aider pour toi bah oui mais c'est la ressource là et ressource spirituelle et là on va pouvoir faire éclore quelque chose non éclore éclore des pépins alors attend il y a un prix ok et j'ai 3 pépins vous pouvez combiner des pépins c'est quoi ça va en donner 3 ou ça va en donner un super ah non ça en donne 3 d'un coup ah oui mais là vous savez j'ai une armée quoi bah c'est mais oui mais c'est cool on a la fameuse roue qu'on doit trouver allez par exemple vas-y défonce moi ça il y en a qui est perdu là il y en a toi et bah 8 ah non on les a pas ah il m'en manque qu'un il m'en manque un seul ah quel dommage un seul et juste pour avoir du loot c'est un peu bizarre parce que j'ai encore des graines pour faire éclore non je vais pas les faire je vais en faire éclore je suis un huitième ah non j'ai pas assez de graines telle tristesse je vais te faire exprès de toute façon on va remonter là et là il y a des spies on va éviter de débalancer dessus on est pas on est pas violent à ce point 20 forfelins mais très bien mais bien sûr bien sûr bien sûr ramenez moi le loot je suis bête on peut traverser le pont depuis tout à l'heure oh oh là vite défoncez moi ça s'il vous plaît pour la violence je suis bête tu peux pas mourir les farfelins quand même là c'est vraiment en violence oh trop cool il y a plein de graines écoutez on fait ça on va faire éclore les 22h 2 on avait commencé un peu en retard on est au moins à une heure de gameplay sinon c'est la tristesse allez-y cassez moi tout ça je vous ramène plein de petits potes ah c'est très non c'est très sympa comment ça ça plein mais il y a un truc là mais tout est plein alors attendez on va se heal avec les deux cœurs manger manger bah voilà ah tu es le malin donc il y a la caisse à out ça va ça info numéro 1 sur les gourdes à pépins ces plantes uniques sont tous sauf des végétaux ordinaires ce sont les réceptacles pour lesquels les graines de jeunes farfelins ça on avait compris en fait il en reste une non ? mais là on va pouvoir en faire avec leur plein il faut juste qu'on pense qu'il y a une boîte à outils dans cet endroit là il y a quoi ? il y a des routes ? il y a encore des graines par là ? ah non c'est des... revenez oh non j'en ai perdu revenez les petits farfelins s'il vous plaît où êtes-vous ? on va juste stocker la boîte de conserve parce que là on va pas ou les chips la boîte de conserve on fera ça plus tard et on va faire éclore des farfelins à gogo en fait par contre ça coûte ça coûte bien non ? bam ! ah t'as une limite de farfelins d'accord comment tu fais pour les vins alors ? faut les déposer ouais d'accord on va chercher notre boîte directement on fait la petite énigme de la roue et après on arrêtera tranquillement et je pense que par contre on arrêtera pas le jeu j'ai grave envie de voir ce qu'il y a après et c'est tellement de chill que je veux continuer puis tant qu'à faire continuer avec vous on verra ça et puis on essaiera pourquoi pas un autre jour avec le samedi c'est toujours un jour un soir un peu compliqué pour le stream les gens ont une vie apparemment n'y a-t-il pas pire que de perdre la trace de quelqu'un de vos farfelins ? parfois ils s'éloignent c'est tout et bien si vous manquez de temps pour les récupérer vous pouvez toujours les renvoyer les farfelins inactifs un puits spirituel et pour les récupérer ok ça peut être utile mais sachez qu'ils retournent dans la nature et disparaîtront pour de bon ah je peux carrément les paumer voilà on a une belle formation déjà ah ouais non mais là c'est c'est le comble de la chillitude je kiffe je kiffe alors par contre on fait quoi avec mes petits farfelings on va save là déjà oh bah il sort d'où le sac poubelle il y a des trucs en fait ils sont perdus dans le décor je sais je peux pas ah oui d'accord je veux fabriquer un truc non ouais j'ai pas de choc de nouveaux ingrédients je suis je buy it est-ce qu'on ferait pas un super choc oh c'est un sandwich c'est un sandwich je veux faire le sandwich sandwich au champi ça donne moins envie déjà le sandwich au champi mais bon on va s'en contenter c'est pas très grave délicieux morceau de champignon des sous bois entre deux tranches de pain épaisse il me semble peut-être pas très bon mais il descend bien à manger pour restaurer des cœurs alors combien que ça fait de cœur ça combien ça te fait de cœur ah non il était là un cœur vert quoi je sais pas tout celui on va garder notre paquet de chips ah c'est 15 max d'accord là j'en ai 15 là oui d'accord ok est-ce qu'on peut les mettre sur le gros rocher je peux les caler ici et après aller chercher autre chose wow classe hop le coup il est très beau il lâche plus oh est-ce qu'ils peuvent le déboîter ça alors attendez on va regarder venez avec moi oh non bah non ah mais non il faut que je passe de l'autre côté alors attendez il y en a que j'ai perdu là oui c'est bon j'essaye de faire tourner le moulin là mais c'est pas ça ça sert à rien alors peut-être que d'ici par contre je peux les balancer en haut ou juste grimper mais 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 comment j'ai pu rater ça oh un ennemi un ennemi tue-le tue-le oh il se fait déboîter oui ah mais là ça fait rien rien à faire tourner euh ouah gg allez ah ça plein ah bah oui 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 j'aurais dû j'aurais dû faire le ménage du coup on va passer par là c'est pas grave eh oh venez avec moi non mais dis-le on a nos 15 max et on va stocker tout ce dont on a pas besoin voilà bon bah oui mais non c'est vrai que ça me sert à rien ah mais j'ai pas pensé à péter le je pense qu'on peut le casser l'espèce de de piège alors attendez allons voir ça en tout cas merci à tous ceux qui viennent faire un petit coup pour ce soir ça fait grave plaisir et ça on peut pas le péter ça bah non vivement ah il peut le péter ça c'est moi ça un peu plus d'énergie il débote le mur parfait et là pareil ah non pas pareil j'ai une bonne loot impeccable oh je me suis fait avoir comme un bleu trop de chemin trop de chemin wow ok ok rappelez vous les blobs pas cool j'espère qu'on va pas perdre des petits des petits bonhommes on les envoie à l'attaque ils les mangent recrache les ah la violence ils doivent être traumatisés est-ce qu'on les envoie sur des essais d'abeilles on est un peu violents en fait on est pas on est pas super cool ah non ils aiment pas trop les mais oui bien sûr ah mais c'est tellement intuitif en fait c'est très cool il y a du miel rayon de miel produit dans la ruche d'une baille baille les propriétés sucrées et collantes de ce rayon de miel en font un mets rare et délicieux oh non je les ai mis dans l'eau à la baille allez les mômes fêtez moi ça t'as découvert alors attends c'est quoi que t'as découvert les abeilles ah oui ça veut dire que c'est pas indispensable c'est bien il n'y a pas de truc bloquant c'est très cool ça ah faisons de l'autre côté ah excellent oh la 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 eh reviens toi et là oh il y a la roue oh super super tellement de choses là alors attendez on va faire ça bien parce qu'après on va aller bloquer des petits farfelins sur la grande porte du haut hop il dit comment il débalance c'est excellent l'animation yes l'ample en fait voilà ça on aspire avale normalement c'est pas trop rare allez vous la choper allez vous là vous défoncer non défoncer ça restez par ici allez ça coupe un il y a six ormi l'orage excellent donc là on va juste faire tout ce qu'il faut oui oui j'arrive oh il a un petit truc sur la tête je sais pas ce que c'est ces espèces de c'est chelou ah mince alors attendez est-ce qu'on peut faire du craft même avec ce qu'on a dans notre inventaire de stocker on va regarder bah ça on peut le manger ça tout simplement il y en a deux qui sont perdus là ils sont là on va vous mettre à la porte les enfants à la porte je m'entends je me comprends ici là voilà là j'ai plus de farfelin par contre et je vais aller en créer d'autres oui je vais retirer un farfelin déjà allo Jean-Michel c'est pas qu'ils sont venus ah mais non mais attendez 15 en extair qu'est pas ça mais comment je peux utiliser 20 farfelins si j'ai le droit qu'à 15 en extair c'est étrange c'est très étrange là je j'ai de la place dans la inventaire j'ai quoi ouais j'ai deux emplacements on va manger le petit coeur avant de refaire des recettes aller chercher le loot que j'ai laissé par ici voilà la bouteille et par ici je crois qu'on avait laissé quelque chose aussi il me semble il me semble ah voilà hop une autre bouteille et ben impeccable là on avait tout ça frappé il y a que ça qu'on ne s'avait pas cassé ah bah oui mais là il y a plein de trucs encore et ça ne s'arrête jamais qu'est-ce que c'est que cette pierre allez-y petit farfelin quelle est donc cette pierre magique super pouvoir je ne sais pas ce que j'ai fait mais ça a l'air cool on est champi là par contre il faudra les dévotter oui oui viens par là ne te perds pas ne t'égare pas je me encore un pont ah oui mais le truc qui ne finit jamais je suis encore à avoir l'inventaire blindaxe est-ce que ça donne hop non attendez je t'ai bloqué on a lui d'accord il nous manque quand même du bois il manque un peu de bois comme ressources genre celui-là par exemple excellent on qui construit ça est-ce que si pour l'un qui construit moi je peux faire quelque chose ça commence à faire un bel aller-retour là quand même on va rester avec eux on est des perles je suis là je suis là les 15 sont là aussi bon on change carrément de zone mais attendez que quoi que il reste du loot j'ai pas fini de finir j'ai pas fini de finir fumeroll ah bah là ça a l'air moins cool ah ça a l'air d'être genre la zone un peu un peu raide genre la zone qu'on se réserve pour celui d'après par exemple et temps de te mettre une droite devant genre là ah oui bon ça il kiffe pas non j'ai route fermé à cause d'une infestation de flam blablabla ok bah ça on ira plus tard c'est pas grave 2h16 et bah on va pas tarder à arrêter quand même là tout à l'heure j'ai vu quoi là ouais là il y en a encore alors comment on fait pour passer par là ah oui 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 je peux pas les balancer par là non bah vous savez quoi on va les sauvegarder tranquillement on va arrêter ce soir notre périple ici ah ça repousse mais t'as des ça te fait des pétains infinis en fait on va voir qu'on a pas été parler à notre pote mais suis-je bête on avait dit qu'on ouvrait la roue alors attendez ah mais c'est vrai qu'en plus eux ils peuvent stocker les trucs il y a même pas pensé moi je dis on évidemment je parle de moi allez on regarde on va ouvrir la porte une dernière fois enfin la seule fois en fait ah mais là ça ripop à l'infini on ouvre on ouvre cette porte là et après on y va et du coup il faut souffrir là-dessus donc c'est le petit je suis complètement perdu hop et d'accord à chaque fois ça se remet parce que ça se remet à chaque fois que je change de ouais on lui a même pas parlé et pas tant donc c'est parfaitement l'utilisation des farfelins et de la faute de votre appareil et nous pouvons maintenant poursuivre notre chemin jusqu'au bosquet le jour a commencé à décliner mais nous devrions arriver avant la tombée de la nuit si nous n'ambidons pas venez me voir quand vous serez prêts et nous partirons ça roule et bah écoute je vais sauvegarder et puis on va s'arrêter là tout bêtement venez les petits farfelins la sauvegarde est faite alors du coup évidemment vu que je n'ai pas de scène d'outro qu'on va laisser comme ça c'est pas très grave très sympa ce petit The Wild at Earth très très sympa ambiance choupi DA à tomber tuerie nos ST qui passent mais crème de chez crème et le gameplay bah ça déroule tout seul il y a plein d'éléments qui se rajoutent au fur et à mesure et je ne me sens pas submergé je là bon et bah gros coup de coeur on va dire pour l'instant ça passe très bien et bah oui mais oui c'est très cool on a encore des game cool ça passe très très bien alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là les enfants je pense qu'on va s'arrêter là Sam Discovery sur autre chose est-ce qu'on est-ce qu'on continue The Wild at Earth je ne sais pas je ne sais pas mais j'aimerais beaucoup continuer en stream alors est-ce que j'essaye de caler un stream en plus attention c'est dangereux il y en a qui ont essayé je ne sais pas si je pourrais tenir la cadence mais là c'est le problème trop de jeux à tester trop de jeux que j'ai envie de vous partager que moi j'ai envie de faire et puis voilà c'est le mot de la fin mais très sympa vraiment merci à vous tous d'être passés ceux qui sont passés au début ceux qui ne voulaient pas se spoil très 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 bon du coup The Wild at Earth foncez allez-y si vous venez juste je ne sais pas qui l'en serait un stream et regardez le replay juste à la fin foncez pour The Wild at Earth c'est très bon bonne soirée à tous merci 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 beaucoup à vous d'avoir été là et à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Générique Sous-titrage ST' 501